Élections 2012, 5 parties, 5 missions, 5 programmes. Élections 2012, 5 parties, 5 missions, 5 programmes. Demandez le programme, 5 émissions animées par Mathieu Bois-Côté et Karim Abrique. Élections 2012, demandez le programme. Élections 2012, demandez le programme. Élections 2012, demandez le programme. 5 émissions spéciales animées par Mathieu Bois-Côté et Karim Abrique. Élections 2012. Bonsoir à tous. Bienvenue à cette dernière émission spéciale de Demander le programme. Ce soir, on analyse les propositions d'Option nationale, ce tout jeune parti qui place la souveraineté au cœur de son action politique. Alors, au cours de cette heure, Mathieu Boc-Côté s'entretiendra avec son fondateur, Jean-Martin Haussant. Il est économiste de formation et il est élu député du Parti québécois en 2008. En juin 2011, il quitte le PQ pour ensuite fonder Option nationale. Le 4 septembre prochain, Jean-Martin Haussant tentera de se faire élire dans le comté de Nicolet-Bécancourt. Mathieu Boc-Côté, c'est à vous. Bonsoir à tous. Un mot simplement sur Option nationale. C'est un parti, Karimabré, qui l'a dit, qui est fondé sur l'idée de l'indépendance, sur l'idée de la souveraineté et qui axe principalement son action politique autour de ce projet, autour de ce programme. Je passe avec vous. Bonjour, Jean-Martin Haussant. Bonjour, M. Boc-Côté. Alors, Option nationale, on va aller tout de suite à l'essentiel. Parti indépendantiste, parti résolument indépendantiste. Je poserai la question non pas de la stratégie, mais du pourquoi. Pourquoi faire l'indépendance du Québec? Pourquoi en faire une priorité absolue en 2012 aujourd'hui? Parce que je pense premièrement que si le message n'est pas clair en tant que parti, ça ne se fera jamais. C'est-à-dire que si un parti a, parmi d'autres éléments de plateforme, la souveraineté et qui n'a pas un plan clair au jour 1 de son gouvernement, de faire ce qu'il faut pour que le Québec devienne un pays, ça ne se fera pas, tout simplement parce qu'on est envahi par la gestion au quotidien de l'État quand on arrive au gouvernement. Et si on n'a pas déjà les idées claires sur ce qu'on veut faire, on n'aura plus le temps par la suite. Donc, il fallait qu'il y ait un parti qui revienne à ce plan clair, puisque le PQ ne le faisait plus, selon nous. Mais je pose néanmoins la question, appelons ça sur le fond des choses, c'est-à-dire que le Parti libéral défend de manière tout à fait claire le fédéralisme. La Coalition Avenir Québec nous dit qu'on peut se mettre en suspens cette question pendant 10 ans. Le Parti québécois nous dit qu'on veut faire la souveraineté lorsque ce sera possible. Québec solidaire, on croit comprendre qu'elle se passera par une espèce d'opération d'assemblée constituante. Donc, tout le monde a une réponse particulière. Mais pourquoi pour vous la question nationale, la question de l'indépendance, est-elle au centre de tout? Ou pourquoi l'indépendance politique, autrement dit, est au cœur de votre projet? Quelles sont les raisons qui font qu'un Québécois, en 2012, devrait devenir souverainiste? Parce que tout le reste en découle. Vous savez, dans les sondages, les priorités, c'est souvent santé, éducation, infrastructure, institution. C'est rarement le mot « souveraineté » qui revient en première position. Sauf que la souveraineté est reliée à toutes ces priorités-là. C'est très terre-à-terre de se dire qu'un Québec souverain aura plus d'outils pour mieux gérer tout le reste. Donc, de la souveraineté découlera une meilleure gestion de toutes les autres priorités des Québécois. Donc, il faut revenir à la base et avoir tous les outils, avoir la liberté de choisir pour nous-mêmes dans tous les autres domaines. Il y a néanmoins quelque chose, on a une rumeur qui circule au Québec depuis quelques années. Peut-être, est-ce davantage qu'une rumeur? Ils disent que les Québécois sont un peu là de la question nationale. Pendant 40 ans, ils se sont polarisés autour du oui ou du non, de la souveraineté ou du fédéralisme. Et aujourd'hui, ils ont presque ce désir de passer à autre chose, quitte à laisser cette question sur la glace. Est-ce que vous sentez aussi dans la population cette lassitude envers la question nationale? Et si oui, comment l'expliquez-vous? Je ne sens pas de lassitude envers la question elle-même, mais peut-être une lassitude envers la façon dont le débat a été mené. Parce que pendant plusieurs années, c'était un peu endormi comme mission souverainiste de la part des souverainistes en politique. Et je pense qu'il n'y avait plus rien d'inspirant. Ce qu'il faut, c'est revenir à la base des avantages de la souveraineté. Il faut les expliquer aux gens. Et ce n'est certainement pas en étant gêné de l'option que ça va avancer très vite. Et quels sont ces avantages? Les avantages sont sur le plan culturel et linguistique. Tout le monde est d'accord qu'il n'y a personne de Saskatchewan qui va mieux protéger notre culture et notre langue que les Québécois eux-mêmes. C'est sur le plan économique qu'il faut faire le plus d'efforts de convaincre les Québécois que non seulement on a les moyens d'être souverains, mais on sera plus prospère comme pays souverain. Il faut les convaincre que ce n'est pas vrai qu'on est trop endetté. Il faut les convaincre que ce n'est pas vrai qu'on dépend de la péréquation, que ce n'est pas vrai qu'on ne pourrait plus utiliser le dollar canadien si on le voulait. Donc, ce sont tous des mythes économiques que les fédéralistes ont été très efficaces à nous imposer. Et il y a trop de Québécois encore qui pensent que ces choses-là sont vraies, alors que dans les faits, ce sont des mythes à déboulonner. Donc, d'une certaine manière, pour vous, le débat ne se pose pas entre souverainistes et fédéralistes, mais entre souverainistes et des gens qui doivent devenir souverainistes lorsqu'ils seront éclairés par un travail pédagogique par Jean-Martin Hausson? En fait, il y a un type d'argument que je ne veux pas combattre. C'est des gens qui, émotivement, se disent d'abord Canadiens et Québécois ensuite. Donc, ça, c'est personnel et ce n'est pas à moi de les convaincre que leurs émotions ne sont pas les bonnes. Mais quand ce sont des arguments pragmatiques qu'on nous lance pour dire que le Québec devrait rester dans le Canada, c'est là qu'il y a un vice à la base parce que quand on regarde les faits, économiquement parlant, le Québec serait plus prospère en tant que pays et c'est ça que je veux combattre, moi, les mythes autour de ça. Option nationale est un parti clairement souverainiste qui nous dit d'ailleurs qu'il faut être souverain avant de se diviser selon le fameux axe gauche-droite dont on parle souvent. Pourtant, quand on regarde la plateforme d'Option nationale, c'est une plateforme qui est quand même campée à gauche, pourrait-on dire au centre-gauche, utiliser le terme qui vous convient, progressiste, social-démocrate. D'une certaine manière, est-ce que vous ne limitez pas le nombre de souverainistes que vous aspirez à rejoindre en vous marquant clairement dans une option idéologique en particulier, à gauche, à droite ou au centre ou ailleurs? Est-ce qu'Option nationale ne devrait pas s'ouvrir à tous les souverainistes, peu importe l'endroit où il se trouve sur l'aspect gauche-droite? Mais en fait, il y a des éléments de plateforme qui sont très clairs chez Option nationale et qui sont guidés par l'intérêt collectif et non par un prisme gauche-droite. Par exemple, la nationalisation des ressources naturelles, on pense que c'est normal que ce que personne n'a inventé appartienne à tout le monde et enrichisse tout le monde. Donc, on voudrait qu'il y ait une société d'État qui gère nos ressources naturelles, un peu comme Hydro-Québec dans le cas d'hydroélectricité. On veut la gratuité scolaire aussi parce que c'est un revenu et non pas un coût. Tous les pays du monde qui l'ont mis en place se sont rendus compte que les entrées d'impôts qui en découlaient étaient supérieurs à la valeur des frais de scolarité. Donc, c'est non pas un coût, la gratuité scolaire, mais bien un revenu. Et notre plateforme n'est pas toujours centre-gauche. Je dirais, par exemple, quand on veut créer des conseils régionaux qui seraient issus de la fusion des commissions scolaires et des agences de la santé, entre autres, c'est un aspect rationalisation qui est plus souvent dit de droite, en fait, quand on veut rationaliser l'État. Ce n'est pas très de gauche en général. Donc, je dirais qu'il y a des points de plateforme qui sont à gauche et à droite chez Option nationale. Je reviendrai tantôt, mais une petite question sur le printemps québécois auquel vous avez participé en portant fièrement le carré rouge. N'était-ce pas une manière, pardonnez-moi d'insister, de se marquer clairement à gauche dans un contexte où l'ensemble des Québécois, peut-être même pas l'ensemble des souverainistes, seraient liés à la cause des carré rouges? Bien, je vous dirais qu'à la base, les carré rouges, c'était contre la hausse des frais de scolarité. Et comme on est pour la gratuité scolaire, on était contre la hausse des frais de scolarité. Par la suite, si le premier ministre a voulu en faire un instrument de violence et d'intimidation, c'était son problème, mais le carré rouge, c'était pour s'opposer à la hausse des frais de scolarité. Et c'est dans cet esprit-là qu'on le portait. Vous avez souvent dit que la démocratie québécoise était en crise, d'une manière ou de l'autre. À tout le moins, on peut lire ça de manière assez claire dans le programme d'Option nationale. Alors, est-ce que c'est véritablement le terme que vous utiliseriez? La démocratie québécoise est en crise? Et si oui, pourquoi? Je dirais qu'on ne peut pas être démocrate et vouloir perpétuer le système dans lequel on fonctionne, le système électoral. Parce que ce n'est pas normal que les sièges détenus au Parlement ne correspondent pas à la proportion des appuis populaires qu'on a eus dans une élection. Donc, tous ceux qui s'opposent à la réforme du mode de scrutin ne sont pas démocrates? Je le pense. Ils m'ont dit que ça fait du monde. Ça fait peut-être du monde, mais quand on leur explique que c'est normal que l'appui en pourcentage à un parti corresponde au siège et à la voix qu'il aura au Parlement, c'est ça la démocratie. Sinon, ça donne quoi de s'exprimer? Si la grande majorité des votes dans certaines régions sont perdus, parce que, par exemple, un souverainiste qui vit dans Westmount, son vote va peut-être être utile pour donner un dollar par année au parti pour lequel il va voter. Mais en termes d'allocation des sièges au Parlement, le souverainiste qui vit à Westmount a un vote inutile. Même chose pour un fédéraliste qui vit au Lac-Saint-Jean. Donc, c'est anormal en démocratie que des gens qui vivent dans des régions déjà souverainistes ou fédéralistes aient des votes inutiles. Et c'est ça qu'il faut réparer au plus vite. En attendant, on n'a pas vraiment une démocratie fonctionnelle, et ça, j'en suis convaincu. Pour vous, la crise démocratique, donc, c'est une crise des institutions, simplement. Tant qu'il n'y aura pas de réforme du mode de scrutin, nous ne serons pas en démocratie au Québec? Bien, on l'est quand même. On est libres au Québec. C'est une forme de démocratie, mais ce n'est pas une démocratie efficace, je te dirais, parce que souvent, par exemple, en 1998, le Parti québécois a formé un gouvernement assez fortement majoritaire avec moins de voix que le Parti libéral. C'est une anomalie absolument inacceptable, je dirais. Et il y a d'autres choses qu'il faut réformer aussi. Par exemple, des élections à date fixe pour empêcher le premier ministre de déclencher de façon partisane un scrutin quand il y a une fenêtre qui l'avantage. Il faut aussi revoir le financement des partis politiques pour interdire les dons privés aux partis politiques. Il faut abolir le poste de lieutenant-gouverneur qui est une vieillerie sans nom dans notre système. Donc, il y a beaucoup de choses à faire sur le plan démocratique, pas simplement le système proportionnel, mais ça, je pense que c'est à la base de tout. Je vous remercie pour ce premier tour d'horizon du programme d'Option nationale. Nous allons passer au premier thème. On vient de le voir, faire du Québec un pays, c'est fondamental pour Option nationale. Et pour y arriver, donc, quand on garde la plateforme du parti, le parti propose plusieurs mesures. D'abord, tous les impôts et les taxes qui seraient payés sur le territoire québécois seraient perçus par le gouvernement du Québec. Aussi, toutes les lois qui régissent les citoyens du Québec seraient votées à l'Assemblée nationale. Et on parle aussi d'écrire une constitution du Québec avec la participation populaire. Et ça, cette question, bien, ça pose quand même... C'est une stratégie qui pose la question des relations avec Ottawa dans les premiers mois qui suivraient l'élection d'Option nationale. Et d'ailleurs, M. Ossan, on a une question du public pour vous. Elle nous vient d'Étienne Roy. On l'écoute à ce sujet. Bonjour, je m'appelle Étienne Roy-Corbeil de Montréal, dans Villeray plus précisément. Ma question s'adresse aux candidats d'Option nationale. J'aimerais savoir comment vous entrevoyez vos rapports avec Ottawa en attendant que le Québec soit un pays souverain. Merci. M. Martin Ossan. Ce seront des rapports des plus cordiaux, puisqu'on vit en démocratie. Et la seule hypothèse qu'on puisse faire en démocratie, c'est la bonne foi des gouvernements quand le peuple a décidé de quelque chose lors d'une élection. Donc, si jamais une majorité de Québécois, dans le système actuel ou une majorité absolue, votait pour la plateforme d'Option nationale, on serait tout à fait légitime de mettre en œuvre toutes les promesses ou les propositions qu'il y a dans notre plateforme. Et on devrait s'attendre à ce qu'Ottawa soit de bonne foi et reconnaisse ça. Vous me permettrez un peu de vous relancer là-dessus. Vous prenez pour acquis qu'Ottawa sera de bonne foi si le Québec s'engage dans une démarche d'accession à la souveraineté? On ne le prend pas pour acquis, mais on fait l'hypothèse qu'il y aura de la bonne foi. S'il n'y en a pas, ce sera une illustration de plus, parce qu'on en a eu beaucoup dans le passé, mais ce sera une illustration de plus que pour le Canada, quand les Québécois décident quelque chose, ça ne veut rien dire et le Canada peut venir dire l'inverse de ce que les Québécois ont choisi dans une élection tout à fait légitime. Est-ce que vous avez la mémoire du plan B après le référendum de 1995? Les Québécois n'avaient même pas voté oui et Ottawa a déployé des mesures considérables pour finalement convaincre les Québécois de rester dans le Canada par tous les moyens nécessaires. C'était un exemple de bonne foi? Non, je ne dis pas qu'il va y en avoir nécessairement, mais il faut faire l'hypothèse que notre démarche est légitime. En démocratie, il y a une élection, on a des suggestions à faire à la population. Si elle vote pour nous, cette population, on est légitime de mettre en place ce qu'on veut faire. Et si Ottawa ne le reconnaît pas, ce sera une illustration assez éloquente, je pense, du fait qu'Ottawa se balance un peu de ce que les Québécois veulent. Évidemment, on espère que ce soit négocié parce que ce sera fait démocratiquement, tout ça, mais si ça ne l'est pas, je pense que les Québécois vont avoir la preuve finale qu'il faut faire autre chose que d'écouter le Canada toujours et de se laisser imposer des décisions par eux. Vous parlez souvent avec raison du pourquoi de la souveraineté. La question du comment la souveraineté, c'est une question à laquelle les différents partis souverainistes ne répondent pas de la même manière. Alors, je pose la question. Option nationale, comment la souveraineté? Quelle est la démarche d'accession à l'indépendance que vous proposez aux Québécois? C'est un mélange de mandats électoraux et de, évidemment, consultations populaires. Donc, ce qu'on fait, c'est ce qu'on appelle faire le lit du Québec, pour LIT, pour loi impôt traité. On ferait en sorte que toutes les lois qui nous régissent comme citoyens, surtout le code criminel, soit votées par le Parlement national des Québécois, qui est l'Assemblée nationale à Québec. Donc, avant l'indépendance, le Québec, d'options nationales, fait des lois en matière de droit criminel. On fait en sorte que toutes les lois qui nous régissent comme citoyens soient décidées au Québec. Si ça demande une ouverture de la Constitution, on le fera en attendant la souveraineté, parce qu'une Constitution est là pour servir le peuple et non l'inverse. Ce n'est pas un bloc monolithique qui arrive divinement sur Terre, une Constitution. Si elle n'est plus adaptée à ce que la population décide démocratiquement lors d'une élection, il faut en prendre acte. Ensuite, tous les impôts qu'on paie, toutes les taxes qu'on paie comme Québécois seraient perçues dorénavant par le gouvernement du Québec. Parce que c'est en fait antidémocratique qu'on envoie des milliards d'impôts à l'extérieur du territoire et qu'on laisse quelqu'un d'autre les gérer à notre place. Et enfin aussi, les traités, donc le T du lit. Tous les traités internationaux qui nous lient aux autres nations du monde, on ferait en sorte que ce soit le Québec qui les négocie et qui les signe. Parce qu'actuellement, l'exemple le plus courant, c'est l'accord de libre-échange entre le Canada et l'Union européenne. Ottawa va nous imposer le contenu de cet accord-là et on en prendra connaissance que lorsque ce sera signé. Mais ça va néanmoins nous lier à 27 pays d'Europe. C'est un non-sens démocratique total. Donc, LIT, on ferait le lit du Québec. Et à quel moment fait-on un référendum sur l'indépendance là-dedans? C'est l'étape qui se ferait en parallèle l'écriture d'une constitution qui, elle, contiendrait évidemment des valeurs fondamentales telles qu'égalité homme-femme, laïcité des institutions, droits des aînés, développement durable, etc. Et il y aurait aussi une déclaration de souveraineté dans cette constitution qui serait entérinée par la population à bout de ligne. Donc, la légitimité serait totale, mais il y a des choses qu'on ferait par mandat électoral et d'autres choses qu'on ferait, évidemment, la déclaration finale passerait par l'assentiment de la population. Donc, les Québécois ne deviendront pas un pays avant d'avoir accepté ce choix-là par référendum? On nous a souvent accusés de vouloir faire une élection référendaire. Ce n'est pas le cas du tout. Et étonnamment, ceux qui nous accusaient de ça, c'est aussi des souverainistes qui voulaient nous faire passer pour des extrémistes, peut-être. Mais tout ça, c'est très légitime et Option nationale ne fera jamais l'indépendance du Québec sans que les Québécois l'aveuillent. Alors, nous avons une deuxième question avec Karima. Oui, justement, qui est tout à fait dans le thème. C'est une question de Nathalie Perrault sur Facebook qui va comme suit. Elle dit, pour les partis souverainistes, quelles sont les conditions recherchées pour préparer un référendum? La plupart des partis souverainistes, en fait, la plupart, il y en a deux, il n'y en a pas des masses, mais au Parti québécois, on dit souvent qu'on veut des conditions gagnantes où on veut être certain de ne pas perdre une troisième démarche vers la souveraineté. Et la seule façon d'être certain de ne pas perdre cette démarche-là, c'est d'en parler clairement pour être élu basé sur une telle démarche. Donc, on aura une certaine indication que les gens sont prêts à la faire, la souveraineté. Mais tant qu'on dit aux Québécois, votez pour nous et on verra ensuite si on fait la souveraineté, on n'aura jamais l'assurance qu'ils sont prêts à la faire. Donc, il y a un vice logique quand on dit qu'on ne peut pas faire la souveraineté parce qu'on n'est pas sûr si les gens la veulent. Si on promettait de la faire pour être élu, la souveraineté, ce serait un signe de plus qu'il est temps de la faire. Mais est-ce que vous préférez un parti souverainiste dans l'opposition qu'un parti souverainiste au pouvoir mais incapable de faire l'indépendance demain matin? Il y a des avantages et des inconvénients à un parti souverainiste au pouvoir qui ne la fait pas. Parce que dans la tête de bien des indécis, de voir pendant 4, 8 ou 12 ans un parti souverainiste qui ne ferait pas la souveraineté, ça pourrait les convaincre que c'est vraiment un débat d'une autre époque, d'une autre génération et que finalement, même les souverainistes ne veulent pas la faire. C'est pour ça que j'ai déjà déclaré que c'était très risqué d'avoir un parti souverainiste au pouvoir qui ne ferait pas la souveraineté, que ça ferait reculer la cause. Et je le pense encore. Option nationale a différentes positions, par ailleurs, sur des questions liées à l'identité nationale. Donc on sait, par exemple, Option nationale est favorable à l'extension de la loi 101 au niveau collégial, veut rééquilibrer le financement des institutions universitaires en fonction de la proportion des groupes linguistiques, veut créer une citoyenneté québécoise, si je ne me trompe pas. Donc cette espèce de politique identitaire d'Option nationale, ça fait partie aussi des priorités du parti en cas d'élection? Bien sûr, et ça passe aussi, et je dirais en bonne partie, par le fait que l'immigration qu'on recevra dorénavant, lorsqu'on sera élu, sera francophone. Ah oui, parce qu'on voulait faire un critère obligatoire, c'est-à-dire pour immigrer au Québec, il faut parler français avant même d'arriver. Pour l'immigration dite régulière, évidemment, on continuera d'admettre des cas d'asile politique ou de cause humanitaire, mais pour l'immigration régulière, si vous voulez aller vivre au Japon ou au Danemark demain matin, vous allez avoir des critères à remplir aussi sur le plan linguistique. Et au Québec, ça devrait être pareil. Les étrangers devraient avoir une connaissance de base du français en arrivant, ce qui va éviter qu'une fois rendus ici, les gens choisissent de s'intégrer dans le réseau anglophone au Québec. Et est-ce que ça pourrait amener à terme, donc, une telle modification des critères de sélection de l'immigration? Est-ce que ça peut ramener l'immigration à la baisse? Est-ce que ça peut amener une baisse des seuils d'immigration? Je pense que naturellement, ce serait un effet, parce que, évidemment, le bassin mondial d'immigration est plus grand que le bassin francophone mondial d'immigration. Donc, ça aurait un effet de diminution sur les seuils d'immigration. Mais l'important, c'est que les gens qui viendraient ici sauraient qu'ils s'en viennent vivre en français au Québec. Et ça, c'est une des meilleures façons de, non seulement protéger, mais promouvoir la banque française en Amérique. Je me permets de revenir sur la question, le lien entre identité et souveraineté. Vous avez dit tantôt, rapidement, et de manière, rapidement, dans les deux sens du terme, d'ailleurs, que les questions liées à la protection identitaire et culturelle et linguistique du Québec, on prend ça pour acquis. Et les arguments qu'on doit mobiliser pour l'indépendance, désormais, selon vous, sont des arguments économiques et ainsi de suite. Est-ce que vous êtes vraiment certain que les arguments identitaires, linguistiques, culturels, surtout à l'heure de la crise de la mondialisation, de la régression relative du français dans le Canada, est-ce que vous croyez vraiment que ces arguments, on peut les prendre pour acquis et sont épuisés? Ce que je voulais dire, c'est qu'en fait, les gens qui s'intéressent au débat souverainiste-fédéraliste, normalement, ne sont pas ambigus sur le côté culturel ou linguistique, parce que c'est clair que les Québécois sont mieux équipés que qui que ce soit pour protéger leur propre identité, culture ou linguistique. Mais sur le plan économique, c'est pas tout le monde qui est équipé d'un précis d'économie pour aller voir que les arguments qu'on lui lance sont faux. C'est là qu'il faut, à mon avis, être plus vigilant pour contrer les mythes économiques que le fédéralisme nous impose, parce que c'est essentiellement avec la peur que le camp fédéraliste a gagné les deux référendums, en nous parlant tantôt des pensions qu'on perdrait, alors que c'est un mythe, évidemment, en nous disant qu'on serait exclus du G7 et que ce serait la catastrophe économique, alors que 14 des 15 pays les plus riches du monde ne sont pas dans le G7. C'est pas un gage de prospérité et être dans le G7, c'est un groupe d'amis qui se parle. Donc, il faut déboulonner tous ces mythes-là et je pense que ça, ça va être la clé pour la victoire lors de la troisième démarche. Eh bien, je vous remercie. Alors, nous allons passer au prochain thème. Demandez le programme! Élection 2012! Cinq quartiers! Cinq missions! Cinq programmes! Demandez le programme! Élection 2012! Demandez le programme! Vous savez, on parle souvent du cynisme de la population à l'égard de la classe politique. Quand on regarde, une fois de plus, la plateforme d'options nationales, eh bien, on voit que le parti entend redonner confiance à la population en changeant plusieurs choses dans le fonctionnement des institutions. Par exemple, on l'a vu tantôt, Jean-Martin Hossin en parlait, il veut revoir le mode de scrutin, instaurer aussi le financement public des partis politiques. Et cette fois, M. Hossin, on a une question pour vous qui concerne les fameuses proportionnelles. Elle nous vient de Jean-François, je vous propose de l'écouter. Bonjour, je m'appelle Jean-François, je viens de la région de Montréal. Ma question est la suivante. Je me demande, puisqu'au Québec, ça arrive souvent qu'un gouvernement majoritaire est élu par une minorité, je me demande s'il n'y aurait pas lieu de repenser le mode de scrutin et d'aller vers un mode de scrutin plus proportionnel. Vous y avez répondu tantôt, mais je me permettrais de relancer autrement. Quel est ce modèle proportionnel que vous souhaitez? Il y a autant de variantes qu'il y a de pays qui l'appliquent. Parce que dans certains cas, c'est une proportionnelle presque pure qui donne des gouvernements très instables. Donc, ce n'est pas ce qu'on vise au Québec, évidemment. À l'Israélienne? Par exemple, et en Italie. Ils ont eu plus de 60 gouvernements depuis la Deuxième Guerre mondiale. C'est un peu instable. Mais chaque pays a adapté ses régionalismes et ses spécificités au mode de scrutin qu'il utilisait. Par exemple, si dans un pays donné, il y a une composante ethnique plus forte concentrée dans un coin du pays, le bloc compensatoire pour rendre le système plus proportionnel peut tenir compte de ça. Donc, au Québec, on a de grands spécialistes en systèmes électoraux qui pourraient concevoir le système idéal pour qu'enfin, en fait, sans avoir une proportionnalité pure, mais qu'enfin, la proportion des sièges détenus au Parlement corresponde au moins un peu à l'appui populaire. Et il y a eu des abus assez flagrants dans le passé récent au Québec. Par exemple, la DQ, au début de son histoire, Mario Dumont était seul député à l'Assemblée nationale avec pratiquement 20 % du vote. C'est une aberration démocratique inacceptable. Et le système proportionnel permettrait d'éviter ça. Ou du moins, une composante de proportionnalité qui permettrait de compenser pour le manque de sièges au Parlement. Mais je reprendrai l'objection habituelle par rapport à la proportionnelle. Est-ce que vous ne craignez pas que ça fragmente exagérément le pouvoir québécois, sachant que les francophones en Amérique n'ont qu'un pouvoir, le pouvoir à Québec, une proportionnelle, est-ce que ça risque pas au nom d'une représentativité plus pure de rendre le pouvoir québécois plus impuissant? Ça demande un changement de mentalité politique. Et au Québec, on est enfermé dans un carcan dans lequel on fait l'hypothèse que tout ce qui n'est pas dans notre parti, c'est des adversaires et des gens qui n'ont pas l'intérêt collectif à cœur. Et c'est une dynamique absolument malsaine. Ce serait normal au Québec qu'on ait des partis qui puissent et qui, de temps en temps, doivent s'entendre pour faire avancer un projet particulier. Et ça, c'est une mentalité qui est beaucoup plus répandue en Europe parce qu'ils ont beaucoup de systèmes proportionnels là-bas. Mais les Québécois sont tout aussi intelligents que les Européens. peuvent arriver à s'entendre dans un système où les partis devront parfois s'entendre ensemble pour faire avancer un projet de loi ou un projet quelconque qui sera bon pour l'intérêt collectif. Donc, il faut sortir de cette mentalité d'antagonisme entre le gouvernement qui a toujours raison et l'opposition qui ne fait que critiquer le gouvernement. Dans cette même logique de démocratisation des institutions, Option nationale propose l'instauration du référendum d'initiative populaire. Si j'ai bien compris, 5 % de la population signe un registre ou signe quelque chose et peut ainsi commander au gouvernement un référendum sur cette question, est-ce que ça ne risque pas de soumettre le pouvoir québécois à des lobbies, des petits lobbies bien organisés qui seraient capables ainsi de confisquer l'ensemble de la population à travers leur obsession? C'est en fait un mandat d'initiative populaire qu'on suggère. Il y a quelques parties qui suggèrent les référendums d'initiative populaire. Nous, c'est un mandat d'initiative populaire qui pourrait imposer à une commission parlementaire adéquate le mandat d'études que 5 % des électeurs auraient demandé. Par exemple, on aurait pu avoir beaucoup plus rapidement la commission Charbonneau. On aurait pu avoir aussi rapidement au printemps dernier une commission nationale sur l'accessibilité aux études, les frais de scolarité, etc., qui aurait en quelque sorte réglé le conflit étudiant plutôt que de le laisser dégénérer. Donc, c'est un mandat d'initiative populaire qui demanderait que 5 % des électeurs le demandent au Parlement ou à l'Assemblée nationale et auquel cas, la commission cohérente avec le mandat devrait étudier la question. Sans que ce ne soit impératif pour autant? Sans que ce soit force légale, effectivement. Mais est-ce qu'il y a d'autres grandes mesures de réforme démocratique qui sont indispensables selon vous? Bien, on en a fait mention déjà. Je pense que réformer le mode de scrutin avec de la proportionnalité, c'est essentiel. Les élections à date fixe, ça a été fait presque partout, même au Canada. Il ne reste que deux ou trois provinces qui n'ont pas ce mode d'élection à date fixe. Abolir le lieutenant-gouverneur, comme je le disais. Le financement des partis aussi, c'est essentiel de revoir ça pour fermer complètement la porte des retours d'ascenseurs et des retours de faveur. Et le jour où on aura un système où les dons privés sont interdits, la corruption chutera automatiquement d'une bonne proportion, pas toute, pas entièrement, mais une bonne proportion de la corruption découle du financement des partis politiques. Je vous remercie. Alors, nous allons passer au prochain thème. Demandez le programme Élections 2012. Demandez le programme Élections 2012. Oui, on passe maintenant au grand thème de l'éducation. On a entendu tout à l'heure Jean-Martin Haussant parler de la gratuité. Eh bien, effectivement, son parti, quand on regarde la plateforme d'options nationales, son parti souhaite instaurer la gratuité scolaire de la maternelle au doctorat. Le parti veut aussi revoir le financement des réseaux d'éducation francophone et anglophone. Comment ils vont faire ça? Bien, simplement, donc, en fonction du poids démographique respectif de chaque groupe. Et le parti va aussi s'assurer que les fameuses écoles passerelles, on les interdise. Et au niveau collégial, on appliquera la loi 101. Vous aurez l'occasion, donc, d'en parler au cours de ce bloc. Mais avant tout, on va passer à la prochaine question du public. Et cette fois, elle est en lien avec le conflit étudiant. Évidemment, ce n'est pas terminé tout ça, du moins, ces histoires de hausse de frais de scolarité, qu'est-ce qui va se passer. Alors, on va écouter la question tout de suite de Chloé Thibault. Bonjour, moi je fais Chloé Thibault, je viens de Montréal et j'aimerais savoir s'il y a un parti qui serait prêt à reprendre les négociations avec les associations étudiantes ou si, dans le fond, chaque parti a déjà une idée fixe de plan à faire sur le dossier de la hausse des frais de scolarité. Notre position était très claire ce printemps, on voulait nous faire cette grande rencontre qu'on appelle un sommet sur l'éducation ou une commission parlementaire. On suggérait une commission parlementaire parce que les députés sont déjà en place pour faire ça et il n'y a pas de frais additionnels et ça se faisait en quelques heures en fait. Une commission qui aurait permis d'entendre tous les arguments parce que, chose assez troublante, en commission parlementaire, justement, j'avais questionné la ministre de l'Éducation de l'époque, Mme Beauchamp, sur la hausse des frais de scolarité, à savoir sur quelles études s'étaient basées pour augmenter les frais plutôt que de les réduire et sa réponse toute candide n'était aucune étude. C'est notre idéologie en fait que les étudiants doivent contribuer à leurs études. Ce qui nous laissait croire qu'il était nécessaire d'avoir un débat où toutes les parties se feraient entendre. Nous, on aurait évidemment appuyé la cause de la gratuité scolaire avec des arguments factuels, des comparaisons internationales, etc. Mais ce sommet-là n'a toujours pas eu lieu et devrait avoir lieu et je pense que ça réglerait le problème parce qu'il ferait au moins consensus. On aurait au moins discuté de la chose et les gens se seraient sagement, je pense, ralliés à un consensus. Et la gratuité scolaire pour vous serait finalement ce consensus? On le souhaiterait, c'est l'apport qu'on donnerait à cette commission-là. Donc, on serait du côté de ceux qui veulent réduire les frais jusqu'à la gratuité et c'est basé d'ailleurs sur une réalité ailleurs dans le monde. Ce ne serait pas une révolution québécoise d'instaurer la gratuité scolaire. Il y a plusieurs pays scandinaves qui l'ont fait, l'Allemagne, le Mexique, etc. Et tous ces pays-là se sont rendus compte, comme je le disais, qu'en moyenne, les gens vont plus longtemps dans leur domaine de formation, donc sont formés un peu plus longtemps. Donc, ils ont des salaires plus élevés. Et qui dit salaire plus élevé dit entrée fiscale additionnelle pour l'État. Et les entrées fiscales compensent beaucoup plus que ce que les frais de scolarité valaient. Donc, c'est un investissement économique rentable et non pas un coût de la gratuité scolaire. Et ça, il y a trop de gens qui le savent, je pense. Je vais me permettre de ramener la question du cégep français puisqu'elle est présente dans l'actualité en ce moment. Le Parti québécois l'a proposé, vous le proposez. On a entendu des critiques très sévères, très, très, on pourrait dire, très militantes par rapport au cégep français. Que répondez-vous à ceux qui s'opposent à cette mesure? Bien, le cégep est quand même une étape charnière dans la vie professionnelle ou personnelle parce que souvent, on peut rencontrer des amis qui vont nous faire nous intégrer dans un réseau anglophone. On peut aussi acquérir des techniques ou des compétences pour un métier qui va nous mener dans un boulot anglophone par la suite. Et c'est surtout, ça s'adresse surtout en fait aux allophones et aux nouveaux arrivants à cette mesure parce que c'est eux qui ont le choix rendu à cette étape-là de choisir le réseau anglophone ou francophone. Et je pense que jusqu'au cégep, il serait très bon pour la protection de la langue française que les gens doivent aller en français au cégep s'ils ne sont pas issus de la communauté historique anglophone qui, eux, ont le droit d'aller au cégep en anglais, évidemment. Il y a une question en éducation sur un autre registre. Il y a le fameux débat, je pose souvent cette question à ceux que je rencontre, le fameux débat sur la réforme scolaire, c'est-à-dire qui traverse le Québec depuis une dizaine d'années, ce sont une quinzaine d'années. Comment Option National se situe par rapport à cette question de la réforme scolaire? Était-ce une mauvaise idée? Est-ce que nous devons la congédier? Devons-nous l'accepter? Comment vous situez-vous? Je ne suis pas le grand spécialiste pédagogue pour vous dire si ça a été néfaste dans tous les cas ou bénéfique dans tous les cas, mais chose certaine, le système d'éducation au Québec va mieux qu'on ne l'entend dans les médias. Parce que tout ce qu'on entend, c'est que le système est à l'envers et qu'on produit des cancres. Alors que les examens PISA que vous devez connaître, qui sont des examens de comparaison internationale entre des jeunes du même âge fin secondaire, placent systématiquement les jeunes Québécois en tête des trois épreuves de lecture mathématique et science. Il n'y a à peu près que Hong Kong et la Finlande qui rivalisent avec les jeunes Québécois. Donc notre système produit d'excellents étudiants. Le problème, c'est qu'il y en a trop qui décrochent. Ceux qui finissent sont parmi les meilleurs au monde, mais il y en a beaucoup que la transformation de fonds en comble du système. Alors nous allons passer à une autre question avec Karima. Oui, on a beaucoup parlé d'éducation. On va passer au secteur de la santé. C'est un sujet qui concerne les citoyens, qui les préoccupe beaucoup. Et dans sa plateforme, Options national parle de réaffirmer le caractère public et universel du système de santé québécois. On dit aussi qu'on veut limiter la présence du secteur privé. Alors vous pourrez probablement en parler davantage sur ce que ça veut dire. Et pour ce qui est des infirmières et des pharmaciens, on entend élargir leur rôle. On veut également accélérer la reconnaissance et le perfectionnement des professionnels de la santé qui sont issus de l'immigration. Et on va poursuivre avec une question de Jean-François Descari, toujours sur le système de santé. Bonjour, mon nom est Jean-François Descari, travailleur de la construction. Je me demandais, après les prochaines élections, est-ce que nos familles québécoises vont avoir accès à un médecin de famille? Aucun parti ne se sauvera de cette question. C'est très bien parce que c'est une priorité pour la plupart des Québécois d'avoir accès à un médecin de famille et ça se comprend. Et les solutions sont connues. C'est une question de volonté politique de les mettre en place et de faire face aux lobbies très puissants des médecins. Parce que si on élargissait le rôle des infirmières qui pourraient, par exemple, prodiguer davantage de soins qu'on appelle des actes médicaux en ce moment, on aurait besoin de moins voir de médecins. Si on élargissait le rôle des pharmaciens dans tout ce qui est prescription et renouvellement de prescription et même administration de certains médicaments, on aurait moins besoin de voir le médecin pour ça. Si on informatisait enfin le fameux DSQ, le dossier santé du Québec, qui devait être fait il y a plusieurs années mais qui est encore en cours et qui coûte un multiple de ce qui devait coûter, mais bref, si on terminait enfin cette informatisation-là, ça permettrait aux médecins de voir 25 % plus de patients dans leur journée, ce qui est à peu près la proportion de Québécois qui n'a pas de médecin de famille. Donc déjà là, l'équation se fait. Si on cumule avec ça l'élargissement du rôle des infirmières et des pharmaciens, la solution, elle est connue, sauf qu'il y a un lobby qui s'appelle le lobby des médecins qui est très, très puissant et qui protège en fait sa chasse gardée sur la médecine et qui empêche certaines réformes. Mais il faut qu'un gouvernement enfin ait comme principal lobby la population qui l'a élue et non une corporation. Est-ce que nous pourrions ici parler d'une rencontre inattendue, du moins sur certains points entre la CAQ et Option nationale? Est-ce que vous partagez le même diagnostic, par exemple, sur la question des médecins de famille? Est-ce que nous en avons suffisamment? Je pense que si on mettait de l'avant les mesures que je viens d'énoncer, il y aurait suffisamment de médecins de famille au Québec pour qu'ils en voient plus parce que leur temps serait dégagé à faire de la médecine et non à prescrire des choses que les pharmaciens pourraient faire ou faire certains soins que l'infirmière pourrait très bien faire. Et évidemment, si le système était informatisé, plutôt que de vous redemander à chaque visite s'il y a des antécédents cardiaques ou diabétiques chez vous, il l'aurait déjà dans un dossier bien colligé et ça sauverait énormément de temps qui permettrait de voir plus de patients. Vous avez évoqué tantôt la nécessité, selon vous, de réduire la bureaucratie dans le système de santé. À quoi ça correspond exactement comme idée, c'est-à-dire les fameuses centres régionaux de santé, et ainsi de suite, vous voulez ramener ça à la baisse? Les agences de la santé, en fait, c'est assez reconnu que dans les dernières années, il y a eu plus d'embauches d'administrateurs que de gens qui produisent des soins à la base. Vous expliquez ça comment? Mauvaise administration, j'imagine, mauvaise vision du système et peut-être passer de préoccupations pour les gens qui ont besoin de soins à la base, mais chose certaine, ce qu'on voudrait faire, nous, c'est améliorer cette gestion-là en regroupant les commissions scolaires, donc issues du milieu de l'éducation et les agences de la santé dans le domaine de la santé sur une base régionale. Ça donnerait un conseil régional qui serait en charge de tous les services dans sa région. Ça aurait l'avantage que les gens pourraient gérer avec leur spécificité locale leur réalité. Par exemple, l'urgence de nuit à Montréal est fort différente de l'urgence de nuit dans ma région à Nicolette. Et ça peut être bondé ici la nuit alors que c'est assez tranquille la nuit à Nicolette. Le transport scolaire, c'est la même chose. Chez moi, il y a des enfants qui font une heure d'autobus pour aller à l'école alors qu'ici, ils prennent le métro ou souvent, ils vont à pied à l'école. Donc, les réalités sont fort différentes d'une région à l'autre. Il faudrait que les conseils régionaux n'aient non pas des programmes mur à mur qui viennent de Québec, mais bien des programmes spécifiques régionaux et ça permettrait de faire ça. Et vous souhaitez aussi régionaliser la formation des médecins. Oui. Alors, petite question par rapport à ça. Est-ce que ça implique que l'ensemble des postes qui sont alloués en médecine aux différentes universités, on redistribue ça en fonction des universités régionales et tout ça? En fait, c'est qu'on utilise les antennes qui existent déjà. Par exemple, l'UQTR... Donc, on crée de nouveaux postes de médecins. On élargit la formation. On ouvre les portes pour plus de candidats en formation en médecine. Ça, oui, on décontingente lorsque nécessaire, mais aussi, ça créerait un sentiment d'appartenance à sa région. Par exemple, un étudiant de Trois-Rivières qui veut être médecin de famille à Trois-Rivières pourrait suivre sa formation à l'UQTR, dans une antenne de médecine à l'UQTR. Ils ont déjà commencé à le faire. Et comme on sait, il y a plusieurs universités du Québec un peu partout. On pourrait faire ça dans plusieurs régions et faire en sorte que des gens qui veulent aller en médecine de famille soient formés chez eux et restent ensuite chez eux. Et est-ce qu'avec un gouvernement d'option nationale, finalement, la fameuse question du CHUM serait réglée, si je puis dire, ou est-ce qu'elle serait encore une question qui nous accompagnera au fil des siècles? Bien, vous savez, il y a des choses qui ont déjà été entreprises. On ne va pas déconstruire ce qui a été construit, mais je pense qu'à l'origine, il y aurait dû y avoir un seul méga-hôpital au Québec et ça aurait très bien fait l'affaire. Alors, nous allons passer à une autre question avec Karima. Oui, cette fois, on passe à une question Facebook. C'est sur un sujet qu'on a moins entendu parler au cours de cette campagne électorale, c'est la question des sages-femmes. Alors, on va aller tout de suite regarder cette question de François Patry. Il dit, « Quelle place sera faite aux sages-femmes dans le système de santé? » Alors, à vous. C'est une question qui fait référence finalement à toutes les pratiques qui ne sont pas réservées aux médecins. Exactement. Encore une fois, ça s'inscrit un peu dans le même axe que d'élargir le rôle des infirmières, des pharmaciens. Tous ceux qui, dans le domaine de la santé, peuvent prodiguer d'excellents services à la population, mais qui ne peuvent pas le faire actuellement à cause d'un lobby qui protège sa chance gardée. C'est là qu'il faut que le gouvernement se tienne debout face aux lobbies et qu'il accepte la réalité que c'est la population son seul lobby à écouter. Et comment brise-t-on ce fameux lobby des médecins, ce corporatisme des médecins dont vous nous parlez? En fait, ça va arriver quand un ministre de la santé se tiendra debout devant ce lobby-là. Il n'y a pas d'autre façon de l'expliquer qu'une volonté politique. De quelle manière se tient-on debout devant ce lobby? Qu'est-ce qu'on n'ose pas lui imposer? L'ensemble des mesures est moquée. Il faudrait légiférer pour augmenter le rôle des pharmaciens, des infirmières, des sages-femmes s'il y a lieu et simplement ne pas être trop attentif à ce que le lobby des médecins dit que non, il faut que nous, on garde tout ça. C'est évident que le lobby des médecins a une responsabilité première, c'est de s'assurer des bonnes conditions salariales des médecins et de s'assurer que la profession continue à être bonne pour ses membres. Cependant, un gouvernement ne doit pas écouter un lobby particulier, mais bien la population dans son ensemble. Mais cette question du lobby des médecins, est-ce que ce n'est pas symptomatique, si je suis votre logique, d'une série de lobbies qui se seraient appropriés le bien commun au Québec, l'intérêt public? D'une certaine manière, est-ce que les institutions québécoises conservent bien le bien public? Je pense que vous touchez là un point très important. au Québec, on a vu une trop grande place faite au lobby, qu'il soit pétrolier, gazier, qu'il soit industriel, qu'il soit minier, qu'il soit médical, qu'il soit pharmaceutique aussi. Le lobby pharmaceutique est très puissant. Et il faut que le gouvernement revienne à la base de son action publique, je dirais, et faire en sorte que chaque décision qu'il prend soit dans le bien collectif, finalement, et non dans le bien particulier d'un secteur qui peut-être le finance ensuite à l'élection qui suit. Donc, encore une fois, c'est encore une fois assez relié au financement des partis. Ce jour, il n'y aura plus aucun lobby ou aucun particulier qui pourra faire des dons aux partis politiques, je pense que leur influence auprès des partis politiques sera moindre. De la santé à l'éducation à l'identité, et ainsi de suite, si je comprends bien, pour vous, le pouvoir public est en ce moment impuissant d'une certaine manière. Impuissant, non, mais pas assez puissant. Je pense que le privé, à travers des lobbies et à travers le pouvoir de l'argent lui-même, a une trop grande place dans le gouvernement. Et je pense que souvent, les arguments qu'on entend de la part du gouvernement libéral, d'ailleurs, sont les arguments des lobbies. Par exemple, vous savez qu'on veut nationaliser les ressources naturelles. Et on entend le gouvernement se faire le perroquet des industriels en disant qu'ils vont quitter le Québec si jamais on faisait ça. Mais s'ils veulent nos ressources, ils vont venir les chercher ici parce qu'ils peuvent aller à Singapour les chercher, mais ils n'y seront pas. Alors, nous allons passer à une prochaine question. Pardon, un prochain thème. On vient d'en parler tout juste à l'instant, très brièvement. Eh bien, pour le parti de M. Ossan, le développement économique passe notamment par la fameuse nationalisation des ressources naturelles. O.N. entend aussi créer la Banque du Québec qui serait présente dans toutes les régions québécoises et qui serait finalement le point de référence gouvernementale unique pour les entrepreneurs québécois. On avance également l'idée d'une réforme de la fiscalité. Alors, on va y aller tout de suite avec une prochaine question du public. Elle nous vient de Michel Graton qui se préoccupe, cette fois, de la dette. Bonjour, mon nom est Michel Graton, je suis de Montréal et j'aurais une question au parti qui se présente. La question est celle-ci. Que vont-ils faire pour régler le problème de la dette québécoise? Merci. Alors, je suis très heureux qu'on vous pose cette question parce que je vous ai souvent entendu dire que ce n'était pas vraiment un problème. C'est un problème. La tendance est mauvaise au Québec. En fait, on s'endette beaucoup trop vite ces dernières années, sauf que ce n'est pas un obstacle à la souveraineté parce qu'on est moins endetté que la majorité des pays riches dans le monde. Donc, si notre dette actuelle est un obstacle au fait d'être un pays, ça veut dire que tous ceux qui sont plus endettés que nous sont des imposteurs et devraient devenir des provinces. Donc, il y a un non-sens là-dedans. Mais en tant que telle, la taille de la dette québécoise est quand même un problème pour vous? Elle est préoccupante. Oui, il faut y voir au plus vite parce que ce n'est pas normal qu'on fasse déficit sur déficit et qu'on lègue ça aux générations qui suivent. Donc, il y a une question d'équité là-dedans aussi. Mais dans le sens où on nous dirait qu'on ne peut pas devenir un pays parce que notre dette est trop élevée, c'est tout à fait faux en regard de ce qui se passe ailleurs dans le monde. Mais mettons de côté pour un court instant la question de l'indépendance, la question de la dette est un problème. Elle est un problème majeur qui limite même la capacité d'action des gouvernements sur d'autres choses. De quelle manière Option nationale entend, sachant que ce n'est pas un obstacle à l'indépendance, de quelle manière Option nationale entend-elle répondre à cette question de la dette? Il y a plusieurs mesures dans notre plateforme qui répondent à ça. Entre autres, on revient au financement des partis politiques. Le jour où ce sera un financement complètement exempt de dons privés, il y aura beaucoup moins de colligions dans les travaux publics. Ça, c'est l'équivalent de centaines de millions de dollars de frais sauvés chaque année. Si on nationalise les ressources naturelles, ce sont des centaines de millions de dollars de revenus supplémentaires pour l'État. Si on crée Pharma-Québec comme dans notre plateforme, on sauve entre 1 et 2 milliards de dollars par année. Si on a un seul rapport d'impôt au lieu de 2, on sauve presque 1 milliard de dollars par année d'administration et de paperasse. Donc, il y a beaucoup de mesures dans notre plateforme qui amèneraient des milliards de plus au trésor public. Vous ne partagez d'aucune manière, finalement, l'avis comme quoi le Québec aurait un État social trop développé pour ses moyens et qu'il devrait le ramener à la baisse? On a tout à fait les moyens de se payer les services qu'on a en ce moment, sauf que notre richesse est mal gérée. C'est-à-dire que, par exemple, les ressources naturelles qui valent à terme des milliards de dollars enrichissent pour l'instant des compagnies privées ou des compagnies étatiques étrangères parce que nous, on n'ose pas se créer une société d'État ici pour s'enrichir nous-mêmes. Donc, l'argent dans le système, il y est. Il faut simplement bien le cibler. Mais est-ce que vous ne dédramatisez pas un peu trop ce problème? Quand on voit ce qui se passe en Europe, par exemple, la crise de la dette limite aujourd'hui la souveraineté des États. Ils se placent à la merci des marchés, ils se mettent à la merci des technocrates de Bruxelles dans ce cas-là. Est-ce que, finalement, la question de la dette ne représente pas aujourd'hui un des principaux obstacles, c'est-à-dire à la démocratie, même en Occident, parce que ça limite le pouvoir de l'État, ça n'aide finalement la démocratie au service des marchés? C'est sûr que d'être trop endetté, ça réduit la marge de manœuvre de l'État. Sauf que le barème le plus fiable pour déterminer la santé financière d'un État, ce n'est pas les fédéralistes ou les souverainistes parce qu'ils font de la politique. C'est les marchés internationaux qui, eux, prêtent de l'argent et s'intéressent seulement au fait de revoir la couleur de leur argent quand ils prêtent à un État. Et aujourd'hui, le Québec prête à des taux de 3 % environ sur 10 ans. En Grèce, à laquelle on nous a souvent comparé, c'était rendu dans les 30-40 % parce qu'elle était en faillite technique. Mais les marchés internationaux analysent la situation fiscale du Québec et nous prêtent encore à des taux très solides. C'est-à-dire que notre santé fiscale, elle est très bonne relativement aux autres pays du monde. Oui, c'est préoccupant la dette. Il faut stopper les déficits tout de suite pour arrêter de faire grossir la dette. Mais ce n'est pas un obstacle à notre bonne gestion de l'avenir du Québec. Autre mot, la comparaison Grèce-Québec, pour vous, relève de la fumiciterie? Relève d'un mauvais usage politique, en fait. Un peu de démagogie, des informations. Parce qu'évidemment, c'était très utile pour le gouvernement en place à l'époque de nous comparer à la Grèce parce qu'ils étaient à une époque où ils voulaient augmenter le taux de TVQ et les impôts et les tarifs. Et quoi de mieux pour faire avaler des hausses de tarifs à une population que de lui dire qu'on est au bord du précipice et qu'on n'a pas le choix. Donc, ils ont menti. Il y a un grand débat dans ce qui est en train à la croissance économique québécoise sur le rôle de la Caisse de dépôt, sur le rôle des institutions héritées de la Révolution tranquille. Et le débat, finalement, on le connaît. C'est d'un côté, est-ce que la Caisse de dépôt doit simplement avoir une logique de rendement ou est-ce qu'il doit avoir une logique de nationalisme économique? Comment Option nationale se situe dans ce fameux débat? On veut revoir le mandat de la Caisse et le rapprocher ou le ramener plus près de ce qu'il était à l'origine. Quand M. Lessage a fait son fameux discours, il parlait vraiment d'un soutien à l'économie québécoise. Et sans vouloir déterminer un pourcentage précis à l'avance de ce que devraient être les investissements en proportion au Québec, il faut que la Caisse soit toujours prête à agir lorsqu'il y a lieu d'agir. Par exemple, quand Alcan a été vendu, la Caisse de dépôt aurait très bien pu intervenir. Donc cette année-là, les investissements au Québec auraient été plus grands que d'ordinaire. En d'autres temps, si lors d'une année, il n'y a aucune offre d'achat hostile sur un joyau ou un fleuron québécois, peut-être que la Caisse pourrait moins investir cette année-là, mais elle doit toujours être au fait de son rôle de protecteur de l'économie québécoise parce qu'on a la chance d'avoir une Caisse de dépôt qui est extrêmement puissante, non seulement au Québec, mais dans le monde entier. Il faut s'en servir pour protéger nos intérêts. Tous les autres pays du monde qui ont un fond dit souverain font la même chose. Nous allons passer à une autre question avec Karima. Oui, M. Ossan, on a reçu plusieurs questions de personnes qui vivent en région québécoise et cette fois, la question concerne le développement de la culture en région. Alors, on écoute Richard Racine. Mon nom est Richard Racine, je suis de Grenby. Ma question s'adresse à tous les partis. Que l'on soit en période électorale ou non, on prend souvent en référence la culture québécoise par le biais des grands organismes nationaux. Mais qu'en est-il? Comment supportons les organismes régionaux qui, eux, sont la base justement de cette culture québécoise? Alors, la culture n'est pas que folklore. Elle est aussi moyenne. Il faut avoir les moyens pour la financer. Et encore une fois, pour ceux qui n'ont comme argument que le gros dollar, ou l'aspect économique, la culture est un pan très important de notre économie et certaines études montrent qu'un dollar investi en culture peut rapporter entre 5 et 10 dollars par la suite dans l'économie. Et dans la plateforme d'Obsfonds nationale, on veut mettre en place des incitatifs fiscaux pour, en fait, stimuler la production de produits culturels ou d'offres culturelles québécoises. Aussi, augmenter dès le bas âge, dès qu'on est au primaire ou au secondaire, augmenter la fréquentation culturelle de ces enfants-là parce qu'on sait que lorsqu'on acquiert des habitudes en bas âge, on les conserve souvent par la suite. Donc, tout ce qui est visite muséale, fréquentation ou production de spectacles au primaire et au secondaire, on voudrait dégager les fonds nécessaires pour que les écoles puissent faire de telles choses. Et on pense que ce serait extrêmement bon pour la production culturelle québécoise et où on a aussi des mesures pour aider à l'exportation de biens culturels québécois. Vous me permettrez de revenir un peu en arrière sur une question que vous avez abordée tantôt, la nationalisation des ressources naturelles. Alors, vous êtes passé rapidement là-dessus à la manière de l'évidence. Or, pour plusieurs, à tout le moins, ça ne relève pas de l'évidence, cette logique de nationalisation. Enfin, dirons, 1962, c'était une bonne idée pour l'hydroélectricité. Aujourd'hui, est-ce encore possible? Si c'est possible, est-ce que c'est souhaitable? Et si c'est souhaitable, comment on fait? Alors, vous pouvez commencer par le dernier aspect, finalement. Comment fait-on? En fait, à l'époque, Jean Lessage et René Lévesque ont eu l'audace de se tenir debout devant les mêmes arguments qu'on nous sert aujourd'hui. C'est-à-dire que ça donnerait une mauvaise réputation au Québec ou que les capitaux fuiraient le Québec. Ça, c'est les arguments qu'on leur amenait à l'époque et qu'ils n'ont pas écoutés et ils ont pris la meilleure décision qu'ils pouvaient prendre à l'époque. Et ça part du principe que ce que personne n'a inventé appartient à tout le monde. Donc, une compagnie privée qui fait une invention ou qui innove dans un secteur donné mérite de s'enrichir avec ça. Mais quelqu'un qui trouve un filon de quelque minerai que ce soit ne l'a pas inventé parce qu'il l'a trouvé. Donc, il faut rémunérer le secteur privé pour son travail, évidemment, son innovation. Si une compagnie privée améliore une technique pour mieux exploiter ça, on doit la récompenser pour ça. Mais là où le profit découle de la propriété de la ressource, c'est insensé que ça aille dans les poches du privé ou d'une compagnie étatique étrangère. C'est là qu'il faut nationaliser le profit qui vient de la propriété de la ressource. Et en ce moment, ce n'est pas le cas du tout parce que moins de 1 % revient à l'État en redevance nette. Je reviens néanmoins à la question du comment. C'est-à-dire que c'est une question assez fondamentale. Pour ce que j'en sais, au début des années 60, l'État québécois avait une santé financière assez solide. Aujourd'hui, il a une santé financière plus chancelante. C'est celle d'un homme qui se maintient bien, mais on sait qu'il n'est plus dans sa jeunesse. Eh bien, comment fait-on ça? En fait, est-ce que c'est la cause ou la conséquence de n'avoir pas nationalisé les ressources? La question est bonne. Mais c'est sûr que si on avait fait avec les ressources naturelles en général, ce qu'on a fait avec Hydro-Québec, la santé financière du Québec serait de beaucoup améliorée. Mais comment on fait ça? Est-ce que c'est une société d'État qui acquiert tous les projets miniers? Est-ce que c'est par le biais d'un réa que les Québécois pourraient investir eux-mêmes dans ces projets-là? Est-ce que c'est une part dans chaque projet minier avec une part variable selon le projet, selon le contexte, selon le prix international? La structure exacte peut être faite de une mille d'une façon. L'important, c'est que l'État soit maître d'oeuvre de quel projet va aller de l'avant parce qu'on sait, par exemple, qu'actuellement, les gaz de schiste, ce ne seraient même pas payants, même si on voulait en faire, parce que le prix est trop bas. C'est important ce que vous dites. L'État doit décider quel projet peut aller ou non, mais ça ne veut pas dire qu'il est pour autant propriétaire de chacun des entreprises, du sol, oui. Peut-être pas à 100 %, mais majoritaire. C'est-à-dire que c'est l'État qui est toujours majoritaire pour déterminer la répartition de la richesse des projets. Le secteur privé, par exemple, sera rémunéré à quelle hauteur pour nous aider à développer tel projet. C'est quand on nous dit qu'on va quitter le Québec si on se tient debout. Et le meilleur exemple qu'on puisse suivre à cet effet-là, c'est la Norvège, qui ont trouvé du pétrole au large de leur côte il y a quelques décennies de ça. Et ils ont créé une société d'État qui s'appelle Statoil et qui fait en sorte que 70 % de la richesse qui découle de leur pétrole revient à l'État, donc à la collectivité. Si bien que la Norvège, avec 5 millions d'habitants, on en est 8 ici, donc ils sont plus petits que nous, ils ont un fonds qui est 4 fois plus grand que la caisse de dépôt, tout simplement parce que leurs ressources les enrichissent eux plutôt que d'enrichir les privés. Une question encore sur cette question des ressources naturelles. Plus large, je m'adresserai presque à l'économiste qui était là avant d'être député pendant longtemps de célébrer la diversification de l'économie québécoise en disant que c'était ce qui nous était à l'abri de plusieurs crises et ce qui témoignait justement des grands progrès de la Révolution tranquille, une économie diversifiée qui n'était pas soumise à un seul filon. Et j'ai l'impression que depuis quelques années, la question des ressources naturelles est en train de revenir à l'avant-plan comme si le seul avenir économique véritable possible du Québec passait par les ressources naturelles, comme s'il s'agissait de notre Eldorado dans tous les sens du terme. Est-ce que vous partagez cette impression et est-ce que vous croyez, si tel est le cas, que c'est une erreur de développement économique? Ce serait une erreur de se fier uniquement aux ressources naturelles. Évidemment, tout développement à venir des générations qui vont nous suivre passe par l'éducation. Ça passe par la seule ressource qui est renouvelable, c'est nous, les humains, nos cerveaux. Donc, l'éducation est à la base de tout. Cependant, on a la chance d'avoir une dotation exceptionnelle en ressources naturelles et on serait bien fou de ne pas utiliser ça comme tremplin vers un développement autre. Et en fait, on pourrait très bien financer un meilleur système d'éducation grâce aux ressources naturelles dont on est les gardiens ici au Québec. Donc, on a la chance de les avoir, il faut les utiliser, mais il ne faut pas baser le développement uniquement là-dessus. C'est davantage l'éducation qui va amener la prospérité au Québec que les ressources naturelles. Je vous remercie. Ça permet de conclure ce thème et ça fera probablement un lien avec le suivant. Allons, nous passons au prochain thème. Élection 2012, demandez le programme pour le monsieur. Élection 2012, demandez le programme Élection 2012, demandez le programme Élection 2012. Oui, effectivement, un lien avec les ressources naturelles puisqu'on aborde la question de l'environnement. On sait à quel point le débat sur les gaz de schiste soulève les passions. De leur côté, Option nationale, c'est assez clair dans leur dossier, c'est que le parti imposera un moratoire complet jusqu'à ce qu'il y ait des études indépendantes qui confirment finalement que son exploitation est compatible avec le développement durable. Si on regarde maintenant du côté des transports, on souhaite développer plus les avenues écologiques. On va pouvoir en parler davantage maintenant. Et on parle aussi, par exemple, de financer massivement la recherche en électrification des transports collectifs et individuels. Alors, monsieur Aussan, il y a Jean-François-Henri qui s'interroge sur une question dont on n'a pas beaucoup parlé pendant la campagne électorale. On l'écoute. Bonjour, mon nom est Jean-François-Henri. Je suis de l'arrondissement Hochelaga-Mercier-Maisonneuve. Et puis, j'aimerais savoir s'il y a un des partis politiques qui va finalement se décider à rendre obligatoire l'étiquetage des OGM. Est-ce que ce sera vous? Nous serions très favorables à ça. Et dans notre plateforme, on dit clairement qu'on veut mieux identifier les produits québécois aussi parce que l'agriculture, pour nous, devrait être élevée au rang de patrimoine national qu'on met là-dedans. Parce que c'est bien de parler de développement scientifique ou technologique. Mais si on ne mange pas, on ne va pas très loin avec les machines qu'on invente. Donc, l'agriculture devrait redevenir un pan central du développement de tout pays, en fait. Et on vise d'ailleurs la souveraineté alimentaire dans la plateforme d'options nationales. On parle souvent d'environnement, on parle de ressources naturelles tout ensemble, mais quelquefois, on entend une forme de logique du moratoire au Québec. C'est-à-dire, on découvre une ressource, il n'y a rien de plus urgent que de ne pas la développer. Et on voit ça, par exemple, dans le dossier des gaz de schiste, peut-être, avec raison, avec d'autres dossiers comme la question du fameux pétrole de l'île d'Anticosti. Certains nous disent ne le développons surtout pas, quittons plutôt le domaine des énergies fossiles. Est-ce que vous partagez cette idée du moratoire sur le développement pétrolier ou est-ce que vous croyez qu'on devrait miser là-dessus à la norvégienne? Le moratoire dans notre plateforme s'applique au pétrole et gaz de schiste parce qu'on ne connaît pas encore les technologies et on n'a aucune preuve qu'on peut faire ça dans le respect du développement durable, c'est-à-dire surtout l'aspect environnemental et social. Donc, social, c'était évident que les gens n'en voulaient pas. D'ailleurs, tout ce dossier-là a éclaté en quelque sorte dans mon comté de Nicolet et Amasca où le gaz de schiste était vraiment un enjeu majeur. Donc, on est en faveur d'un moratoire sur le gaz de schiste tant qu'on n'aura pas des études formelles et reconnues par tous, donc objectives, qui nous disent qu'on peut aller de l'avant et que ce soit dans le cadre du développement durable. Cependant, si on trouvait du pétrole conventionnel au Québec, la question serait, premièrement, est-ce qu'on veut l'exploiter? Et si on l'exploite, il faudrait s'obliger à prendre une bonne part des profits qui en découlent pour accélérer notre indépendance au pétrole. Parce que développer des nouvelles énergies, ça coûte cher en recherche et développement. Donc, si on a la chance de trouver du pétrole qui pourrait nous aider à accélérer le développement des autres énergies et qui pourrait aussi faire en sorte qu'on arrête d'en importer pour 15 milliards de dollars par année au Québec, ça garderait cet argent-là dans notre économie et ça accélérerait l'indépendance énergétique du Québec. Donc, la logique d'option nationale par rapport au pétrole, c'est misons sur le pétrole pour sortir du pétrole? Si on en trouve et que, encore une fois, nous, le développement durable, on en fait un point de la Constitution. Donc, ce serait une loi fondamentale au Québec si on trouve une façon de développer du pétrole conventionnel qu'on trouverait chez nous dans le respect du développement durable. Donc, plutôt que d'importer 15 milliards de pétrole par année, on pourrait garder cet argent-là chez nous et avec les profits, accélérer l'indépendance au pétrole, on trouve que c'est une bonne idée. Vous êtes favorable à ce que j'ai compris derrière ce qu'on croit dans l'électrification des transports. Alors, à quoi ça fait référence exactement? On connaît l'idée du monorail et ainsi de suite. Pouvez-vous nous en parler un peu plus? On a un projet de monorail qui, en fait, à prime abord, semble peut-être un peu futuriste, mais qui touche à vraiment beaucoup d'aspects de la société québécoise. Donc, l'aspect économique est évident. Ça créerait des milliers d'emplois au Québec de faire un monorail qui relierait toutes les grandes villes. Ça utiliserait aussi des technologies québécoises, entre autres, le moteur roux d'invention québécoise qu'on pourrait même améliorer parce que le brevet est sorti du Québec. Ça toucherait aussi l'aspect environnemental puisque la plupart des émissions de gaz à effet de serre au Québec proviennent du secteur transport. Donc, ayant un monorail électrique, on réduirait substantiellement les émissions. Et ça touche l'aspect social parce que, contrairement au TGV qui coûte une fortune, le monorail coûte le tiers du prix par kilomètre. Ce qui fait que, plutôt que de relier seulement Québec et Montréal, on pourrait aussi relier Gatineau, Sherbrooke, Trois-Rivières, les grands centres urbains du Québec pour être reliés. Ce qui rapprocherait en fait les communautés du Québec, il y aurait aussi un aspect social à ce projet-là. Donc, le monorail a des aspects intéressants sur le plan économique, technologique, environnemental et social. Et on trouve que c'est un projet de société en soi. Et le monorail se déplace quand même à 250 km heure. Donc, quelqu'un pourrait pratiquement vivre à Trois-Rivières et travailler à Montréal au Québec tous les jours. Alors, nous allons passer à une prochaine question avec Karima. Oui, la prochaine question qui sera la dernière question de la soirée en termes de citoyens. Et cette fois, c'est un citoyen qui se préoccupe du sort de la rivière Yamaska. Je vous propose d'écouter Jean-Luc. Bonjour. Je m'appelle Jean-Luc Napère de Grenby et ma question est pour tous les partis politiques. En avril dernier, une pétition a été déposée à l'Assemblée nationale signée par 4000 personnes de la région qui se disait « La Yamaska, une urgence nationale ». En effet, le ministère de développement durable et des parcs mentionne encore que la rivière Yamaska c'est l'affluent le plus pollué au Québec. Alors maintenant, avant que la situation devienne plus dramatique et irréversible, quelles sont les mesures que vous pensez prendre d'une façon concrète pour établir la situation d'une rivière en bonne santé? Merci. C'est une question qui vous touche, je crois. Bien, Yamaska n'est pas très loin de l'ancien côté qui s'appelait Nicolas Yamaska. En fait, quand on connaît les sources de pollution d'une rivière, que ce soit les bandes riveraines ou des usines qui déchargent leurs résidus dans la rivière, c'est évident qu'il faut agir immédiatement. Mais comme je le disais un peu plus tôt, dans notre Constitution, il y aurait les principes du développement durable, ce qui fait qu'à l'avenir, plus aucun projet ne pourrait aller de l'avant qui polluerait un cours d'eau ou une rivière puisque ça viole automatiquement le principe environnemental du développement durable. Maintenant, dans le cas d'une rivière qui est déjà très polluée, c'est parfois difficile de la nettoyer très rapidement, mais je trouve certain, si on arrête les émissions qui contribuaient à cette pollution-là, c'est déjà le premier pas à faire. J'aimerais vous ramener sur cette question, le développement durable dans la Constitution, autrement dit, l'écologisme dans la Constitution. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de dangereux à surcharger idéologiquement une Constitution? C'est-à-dire, dans un Québec souverain, il y aura des gens qui seront écolos, il y a des gens qui le seront un peu moins ou qui auront une interprétation différente de l'écologie, tout comme il y aura des gens plus à gauche et des gens plus à droite. Une Constitution ne devrait jamais être à gauche ou à droite. Devrait-elle être écologiste? Je pense que oui, parce que c'est un fait que si on pollue la société homme-femme, selon moi, n'est pas une opinion, c'est un fait qu'on peut imposer. Et donc, le fait de développer à tout craint sans jamais se soucier des conséquences écologiques et de se retrouver peut-être un peu plus riches 20 ans plus tard, mais tous empoisonnés, je pense que logiquement, ce n'est pas une voie à choisir. Et le fait d'insérer dans une Constitution les principes du développement durable, donc se forcer à toujours respecter cet aspect-là, je pense que c'est une très bonne chose. Mais est-ce que vous pensez pas que ce serait une Constitution trop contraignante de ce point de vue? Absolument pas. qui dicte finalement, pardonnez-moi, ou qui dicte aux parlementaires, peu importe le résultat de l'élection, qui leur dit quoi faire. Une Constitution, on choisit une fois pour toutes ce qui sera un Québec souverain et ensuite, faites des élections, mais ça comptera plus du moins. Je pense que non, parce qu'en parallèle au respect de l'environnement, il y a les technologies qui évoluent. Donc, si aujourd'hui, il y a des contraintes environnementales qui nous empêchent de faire telle ou telle chose, avec les nouvelles technologies qui évoluent, on pourra refaire toutes ces choses-là de façon environnementalement propre. Donc, à mesure que les technologies évoluent, je pense que la contrainte environnementale est réduite aussi. Mais le principe de respecter l'environnement toujours doit être fondamental et donc inclus dans une Constitution. Peu de gens contesteront la nécessité du respect de l'environnement, mais il y a probablement plusieurs manières de prendre ça au sérieux. Est-ce que l'idée du développement durable dans la Constitution, ça ne fiche pas une manière de prendre ce principe au sérieux? En fait, je pense que c'est objectif. Quand on dit qu'un projet pollue une rivière ou ne la pollue pas ou touche une nappe d'eau phréatique ou ne la touche pas, je pense que c'est binaire, c'est oui ou non. On ne peut pas dire que telle personne trouve que telle toxine n'est pas une pollution. Donc, je pense que c'est assez scientifique et factuel pour qu'on puisse s'entendre sur qu'est-ce qui est de la pollution et qu'est-ce qui n'en est pas. Et quels sont les principaux problèmes environnementaux au Québec pour vous, selon vous, aujourd'hui? Si on ne veut en identifier quelques-uns. Au-delà des grandes... la question des gaz à effet de serre et ainsi de suite, la lutte contre le réchauffement global, qui est une cause globale, quels sont les enjeux nationaux québécois en environnement? Je pense que l'objectif le plus pressant, c'est l'indépendance énergétique. Se sortir du pétrole et du gaz et avoir des énergies propres, renouvelables, vertes, alternatives, qu'on a ici en quantité phénoménale. Et le Québec, dans le monde entier, est un des deux endroits les plus avancés en ce sens. Parce que grâce à Hydro-Québec, on n'a à peu près que 50 % de notre bilan énergétique qui provient des énergies fossiles. Et je dis que 50 % parce que dans certains états du monde, c'est 98 % qui provient des énergies fossiles. Donc, on a la chance d'être parmi les plus avancés là-dessus. Il faudrait s'appuyer sur ça pour devenir les premiers à fonctionner sans pétrole et gaz. Et je suis convaincu qu'on a le potentiel pour ça parce qu'au Québec, on est béli, je ne suis pas très religieux, mais on est béli des dieux en termes d'énergie, que ce soit éolien, solaire, hydroélectrique, évidemment, la biomasse, la géothermie, l'hydrogène. On a toutes les alternatives ici. Et il faut qu'on soit parmi les premiers à avoir l'indépendance énergétique ou du moins l'autonomie au pétrole et au gaz. Je vous remercie beaucoup. Ce seront les derniers mots de cette entrevue, les derniers mots de cette rencontre pour cet exposé détaillé, approfondi du programme d'options nationales qui ne manque pas d'idées. Il reste à voir ensuite si les électeurs les partageront. Alors, nous passerons avec Karima, dis-je, pour la conclusion. Oui, voilà. C'est ce qui met fin à cette émission de demander le programme et aussi c'est ce qui met fin à cette série de cinq émissions spéciales qui étaient consacrées au programme des différents partis politiques représentés à l'Assemblée nationale. Si vous avez manqué les émissions et si vous souhaitez les revoir, eh bien, ne manquez pas en rafale le 3 septembre prochain, donc la veille de l'élection, une rediffusion de 18h à 23h. Ce sera donc l'ensemble des émissions spéciales qui seront présentées. N'oubliez pas, évidemment, d'aller voter le 4 septembre prochain et on espère qu'on vous aura aidé peut-être à faire un choix et à mieux comprendre les différents programmes. Merci encore d'avoir été là. On vous souhaite une excellente soirée. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501